Hello tout le monde, soyez les bienvenus aujourd'hui pour une petite vidéo news et informations. On va parler un petit peu des dernières infos qui sont parues lors de la dernière This Week at Bungie. On va parler beaucoup des loots, des engrammes puissants, vous êtes très nombreux à nous dire qu'il y a un bug. Oui, en effet, il y a un bug. On va parler d'un nouveau mode de jeu, bref, on va voir tout ça ensemble. Et c'est parti, sans plus tarder, on va parler directement de ces fameux bugs. Alors dans le lot des bugs qui sont actuellement connus des studios, qui ont donc été répertoriés, et sur lesquels les studios taffent actuellement, il y a le fameux bug des engrammes puissants. Donc ces fameux engrammes qui vous sont annoncés par exemple à 570 de puissance et lorsque vous les décodez, vous avez dedans du 560 par exemple. Donc la déception est grande et je le comprends. Mais sachez que ces engrammes se basent sur le niveau général de votre personnage et c'est la raison pour laquelle le loot est bien souvent inférieur à ce qui a été annoncé. Donc Bungie est actuellement en train d'étudier une autre façon de décoder ces engrammes puissants afin que certains d'entre vous, n'étant pas informés sur le sujet, soient le moins déçus possible. De la même manière, vous êtes très nombreux à nous dire que la quête de l'esprit dormant, le fameux sleeper simulant, est buguée. Alors en réalité, eh bien sachez qu'elle ne l'est pas. Il y a juste une petite étape que la plupart d'entre vous a tout simplement omis de réaliser. Donc en clair, je m'explique qu'il faut faire dans un premier temps une quête qui se nomme de mémoire code en héritage. Alors je ne suis plus tout à fait sûre du nom de la quête mais c'est une quête qui va vous amener sur la réalisation par la suite de trois patrouilles d'un secteur d'oublié et qui va vous amener à combiner quatre brins de résonance. C'est à partir de ce moment-là et seulement à partir de ce moment-là que vous allez pouvoir farmer les brins de résonance qui vous seront nécessaires pour la suite de la quête de l'esprit dormant. En clair, si vous n'avez pas réalisé la partie de la quête dont je viens de vous parler, eh bien vous ne pourrez pas réaliser celle du sleeper simulant. Donc c'est tout bête, c'est vrai, mais il fallait le savoir et c'est la raison pour laquelle la quête vous semblait buguée sur l'esprit dormant mais en réalité elle ne l'est pas du tout. Donc il n'y aura aucun patch sur cette arme puisque l'arme est tout à fait obtenable à l'heure actuelle et ceci par tout le monde. Alors on va parler d'un autre bug qui lui en revanche est bien effectif il s'agit du bug de la faille de l'arcaniste. Donc il s'agit de la source de radiance ou de la faille curative et il faut savoir que certains attributs de certaines armes ne s'activent pas pour celui qui déclenche cette faille c'est-à-dire que celui qui la pose ne peut pas tirer par exemple en continu lorsqu'il se trouve dans sa faille. Donc sachez que le bug ne s'applique pas aux autres joueurs qu'il s'applique uniquement à la personne qui va poser la faille et sachez que les studios sont au courant et s'activent actuellement à trouver un collectif à ce bug. De la même manière le problème de la distorsion Nova qui ne s'active pas est dans leur viseur et ils sont sur le coup également. Enfin pour terminer je souhaitais revenir sur un dernier bug le fameux bug de l'offrande à l'oracle donc c'est vrai que vous êtes très nombreux à ne pas avoir vérifié auparavant avant de valider votre contrat que vous aviez suffisamment de place dans votre inventaire pour avoir l'offrande qui tombe dans ce dernier. Alors en ce qui concerne ce bug c'est vrai que la responsabilité est due à 50-50 c'est à dire tant aux joueurs qui oublient de vérifier qu'il a de la place dans son inventaire qu'aux développeurs qui ont oublié de faire en sorte que l'offrande soit automatiquement transférée au commis des postes lorsque votre inventaire est plein. Donc côté développeurs c'est maintenant chose faite l'offrande à oracle a été directement déplacée dans la section poursuite et ne sera plus dépassée lorsque les joueurs par exemple voyageront rapidement. ça c'est un des autres bugs qui a été relevé relatif à cette offrande. En revanche l'histoire de l'inventaire plein ne vous permettra toujours pas de récupérer votre offrande qu'elle ait été perdue par le passé ou que vous la perdiez actuellement. Donc c'est très important avant de valider votre contrat d'offrande veillez à bien vérifier que vous avez de la place dans votre inventaire puisqu'il semblerait fortement que Bungie ne soit pas enclin à patcher ce problème. On va faire un rapide survol du raid le dernier vœu donc qui est sorti il y a maintenant 10 jours. Petite pécure de rappel je précise que c'est le clan Ready, un clan américain sur PC qui a fini le raid en premier. Ils ont donc obtenu le world record. En ce qui concerne nos français et bien sachez que l'équipe qui a réalisé le raid et qui est donc premier FR sur ce raid s'affiche actuellement à votre écran. Autre sujet, on va parler de la quête de l'As de pique qui quant à elle ne requiert plus de vaincre des intrus adverses dans votre camp dans le mode Gambit. La quête a donc été extrêmement simplifiée puisqu'il vous suffit désormais de vaincre des ennemis ou des intrus avec un revolver et par ennemis on entend bien évidemment des ennemis PvE tout comme des ennemis PvP. La quête est donc bien plus facile à terminer ce qui explique qu'un nombre bien plus important de joueurs possède à l'heure actuelle le fameux As de pique. Alors bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, à vous d'en juger. Je vous laisse débattre de ce sujet dans les commentaires. Et enfin pour terminer, on va finir avec le sujet principal de cette vidéo. C'est la sortie demain d'un tout nouveau mode de jeu en PvP. Le mode de jeu s'appellera Percer et il va apporter avec lui spécialement de nouvelles arènes conçues pour ce mode de jeu. Donc Equinox, Convergence, Fort de l'Echo et Citadel et il y a une cinquième map qui est une exclue PlayStation, la ruine du parieur. Et donc en ce qui concerne le mode de jeu en détail, au début de chaque manche, les joueurs vont s'affronter pour une zone centrale. Il y aura donc une zone qu'il va falloir capturer et une des deux équipes devra y déployer un disjoncteur tandis que la seconde équipe devra forcément les en empêcher. Alors tandis que l'équipe A tentera de poser son disjoncteur, sachez que l'équipe B sera là pour tenter de contester cette pose. Si la pose a tout de même eu lieu, l'équipe B peut encore la désamorcer. Une fois le disjoncteur déployé, il pourra être utilisé par l'équipe A pour attaquer et pirater le dépôt ennemi. Donc bien évidemment, si le disjoncteur est déployé et si le dépôt ennemi est piraté, alors l'équipe A remporte la manche. En revanche, sachez que si vous réussissez à déployer un disjoncteur mais que vous ne réussissez pas à pirater le dépôt adverse dans le temps à partie, et bien cette même équipe A perdra la manche. Donc le mode percé sera disponible quant à lui dans le programme à la une de la semaine pour la semaine du 25 septembre. Par la suite, ce mode de jeu sera ajouté au programme compétitif, ceci à partir du 2 octobre. Alors pour tous ceux qui posséderont l'extension Renegat, sachez que vous pourrez découvrir ce mode de jeu percé par l'intermédiaire des parties privées et ce à partir du 25 septembre. On n'a pas d'heure de déploiement précisément, mais par habitude, on peut supposer que le mode de jeu sera déployé à partir de 19h. Et voilà, j'ai fait le tour des principales informations à venir pour cette semaine. J'espère que ces news vous ont plu. Comme toujours, réagissez massivement dans les commentaires. Faites-moi part de votre point de vue en ce qui concerne les bugs ou alors votre avis en ce qui concerne ce nouveau mode de jeu percé. Je vous retrouve très rapidement pour d'autres infos, d'autres tutos. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao tout le monde !